Selon le Comité technique national de la balance des paiements, le Cameroun n'a capté que 341,3 milliards de francs CFA d'investissement direct étranger en abrégé IDE au cours de l'année 2020. Ces IDE sont en baisse d'un peu plus de 185 milliards de francs CFA, soit moins 35% en comparaison avec l'année 2019 au cours de laquelle les IDE au Cameroun avaient atteint 527 milliards de francs CFA. Pour justifier cette baisse drastique, le Comité technique national de la balance des paiements met à l'index la pandémie du coronavirus dont les premiers cas se sont signalés au Cameroun à partir du mois de mars 2020. En effet, cette pandémie mondiale a eu pour conséquence de contraindre les entreprises à suspendre leurs investissements à travers le monde, réduisant ainsi la circulation des IDE. En rappel, depuis le début de l'année 2020, la Chine est le premier investisseur étranger au Cameroun. Entre 2000 et 2014, le Cameroun a capté 2750 milliards de francs CFA d'investissement direct étranger, dont 1850 milliards de francs CFA provenant de la Chine, ce qui représente environ 67% des IDE entrant au Cameroun. Les autres IDE provenaient des pays tels que la France, les États-Unis, le Nigeria, peut-on lire dans le document de la présidence de la République qui cite les données de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement.